Hello Hello ! Troisième semaine déjà, j'espère que tout se passe bien, aujourd'hui j'avais envie de travailler sur la mobilité du buste, ouverture de coeur un peu, donc dans ta posture confortable, les mains sur les genoux, on va venir à l'inspire, je vais mettre juste de profil pour que tu vois de près à quoi ça ressemble, on inspire, on essaye de creuser le dos, regardez vers le ciel et à l'expire, tu relâches la tête, tu laisses le dos, on fait ça encore deux fois, on inspire le dos, expire pour arrondir, dernière fois, inspire, creuse, et expire, arrondir, on revient au centre, on va bien placer la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite, et cette fois-ci, à l'inspire, on va lever les bras vers le ciel, on essaye de creuser le dos, et à l'expire, on arrondir le dos et on laisse les omoplates s'écarter l'une de l'autre, peut-être comme si on voulait, on va tirer les omoplates, on tire sur les épaules pour écarter les omoplates, on inspire, on creuse le dos, on ramène les omoplates presque ensemble, et à l'expire, on ramène les coudes à l'intérieur du ventre, on laisse les omoplates s'écarter, encore une fois, inspire, creuse, et expire, on revient dans un dos neutre, on va changer la prise au niveau des jambes, on va changer aussi la prise au niveau des bras, donc on avait un bras au-dessus, un bras en dessous, on change, peut-être que c'est le côté où c'est le plus agréable, je ne sais pas, en tous les cas, moi je crois que oui, on inspire, on creuse, et on expire, on arrondit, on inspire, on creuse, on expire, on arrondit, on vient placer les bras en cactus, et ici, pareil, avec nos omoplates, on va inspirer, ouvrir le cœur, ramener les omoplates l'une contre l'autre, sans forcément trop cambrer dans le bas du dos, et à l'expire, on ramène les coudes ensemble, on laisse les omoplates s'écarter l'une de l'autre, sans forcément arrondir le bas du dos, c'est vraiment juste au niveau du haut du dos que ça travaille, on inspire, on ramène les omoplates ensemble, on expire, on les laisse s'écarter l'une de l'autre, une dernière fois, on inspire, on ramène les omoplates ensemble, et on expire, on les laisse s'écarter l'une de l'autre, et on relâche. On va venir à plat ventre, ici, on va garder les coups de pied au sol, les hanches au sol, on va d'abord placer les mains au niveau de la poitrine, le front sur le sol, et ici, on va vouloir venir prendre un cobra, mais sans céder les mains, donc on va déjà décoller les mains, on va sentir que la force est dans le bas du dos, on colle les hanches au sol, et à l'inspire, on décolle le front, on vient regarder vers l'avant. Alors peut-être que le cobra n'est pas très haut, et c'est ok, ce qu'on ressent ici, c'est l'engagement. Normalement, d'ailleurs, si tu touches les muscles dans ton bas du dos, il doit être genre « solid like a rock ». Ok ? Expire, là, je le ferai au sol, les mains sur le sol. On va venir déplacer les bouts des doigts, donc on est toujours au niveau de la poitrine, simplement les bouts des doigts à l'extérieur du tapis, et peut-être que les coudes montrent au-dessus des poignées. On inspire, cette fois-ci, dans un cobra, on vient céder, on pousse un peu dans les doigts, et on va venir regarder vers la gauche et descendre l'épaule gauche sur le sol. On inspire, on revient au centre, et à l'expire, on descend l'épaule droite sur le sol. On regarde à gauche. On inspire au centre, on regarde à droite, on descend l'épaule gauche au sol. Je crois que tout à l'heure, je me suis trompée que j'ai dit « gauche, gauche ». Évidemment, si on descend l'épaule gauche, on regarde à droite. On inspire au centre, et si on descend l'épaule droite, on regarde à gauche. On revient au centre, et on expire, on relâche le front sur le sol. On ramène à nouveau les mains au niveau de la poitrine, et cette fois-ci, le cobra, on va d'abord le prendre avec la force du bas du dos, et seulement après, on poussera éventuellement dans les mains pour venir monter un peu plus haut. Donc on inspire, on décolle le front, la force qui vient dans le bas du dos, donc peut-être que le cobra ne monte pas très haut. Et on continue à inspirer, peut-être qu'on pousse un peu dans les mains, je vais monter ce cobra. Et à l'expire, on relâche. On vient envoyer les fesses vers les talons, on va venir prendre une posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, on n'hésite pas à garder les genoux écartés l'un de l'autre, si c'est nécessaire. On va ramener les mains... Mais il y a des gens qui crient dans mon immeuble. On va ramener les mains devant les genoux à une taille d'avant-bras à peu près. On redécolle les coudes. Inspire, le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, tu viens de glisser le bras droit en travers du tapis. On va chercher à étirer l'extérieur de cette épaure droite. Et on ramène le front vers le tapis. Que le front touche ou pas, peu importe. C'est juste qu'on regarde vers le tapis. On réinspire, le bras droit vers le ciel. Et on expire, on relâche la main droite. Ça nous fait exactement la même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, glisser le bras gauche en travers du tapis, le front vers le sol. On laisse s'ouvrir de l'extérieur de cette épaure gauche, s'étirer. À nouveau, inspire, aide le bras gauche vers le ciel. Expire, relâche. Ici, pour terminer le cours, soit tu peux rester dans la posture de l'enfant. Avec les bras ou vers l'avant, ou vers l'arrière, à toi de voir. Ou alors, tu viens t'asseoir antérieur. Ou encore, tu viens t'allonger complètement sur le dos. Ou si tu préfères refaire encore une ou deux fois la vidéo, tu peux bien évidemment refaire l'exercice encore un peu. Sinon, tu prends le temps de te déposer dans ton Shabbat Salah ou dans ta posture abscise. Quelques respirations ici, avant de reprendre le cours de la journée. Si tu as du temps, je t'invite à rester encore un peu en Shabbat Salah ou aussi en tailleur. Une fois que tu auras fini la vidéo, n'oublie pas de lâcher un pouce en l'air, le petit commentaire pour m'expliquer un peu ton ressenti. Puis me dire si tu l'as fait une, deux, trois fois cette vidéo, je ne sais pas. Et moi, je te dis à demain pour la suite. Sous-titrage ST' 501